bonjour le frère bonjour à vous ça va à la grande idée je vous vois bien habillé bien vertu alors que quand vous venez ici la première fois vous étiez très malade aujourd'hui vous venez rendre le témoignage il y a quatre ans de cela il était guéri donnez nous le témoignage merci papa d'eau et ce matin c'est important très heureux parce que je suis de la main du seigneur jésus et parce qu'avant que cette maison soit bâti l'homme de dieu papa saurian n'a jamais demandé la participation de tout ce soir et quand j'ai nous l'a fait jésus a créé la tête d'une des apports au ventre et des cela ce matin vous dit exactement comment j'ai connu papa saurian et j'ai connu son Dieu comment vous avez connu papa saurian et qu'est ce que vous avez et comment vous avez été guéri ces miracles et j'étais malade pendant quatre ans quatre ans de maladie et il nous a su que c'est pas quatre jours ni quatre mois à de 365 x 4 et moi monsieur de la baincine chinoise les traitements ont été faits les recherches ont été faits j'ai passé tous les armes tous les examens à dégner cause je suis allé au village et j'ai laissé ma femme moi je vais au village pour me traiter et voilà comment je suis allé au village et on allait voir mon frère et moi un marabou et à son âme et qui s'appelle siriki alors donc on est arrivé siriki après ses quatre anciens il me fait savoir que bon au fait c'est un soir où bien au moment ma maman n'y vit pas et que je dois plus moins 10 complets de pain pour donner à ma maman et il y a longtemps qu'elle décide donc pour que je sois guéri totalement il a besoin d'une pétale alors mon frère moi on a commencé à faire des recherches il n'y a pas de pétale on allait voir dans un village et c'est là on a trouvé une pétale noire il a bien précisé et dit là une pétale noire et on a trouvé une pétale noire et je les paye à 7000 francs parce que je voudrais ma guérison alors nous avons rendez-vous avec monsieur siriki le marabou et lundi lundi matin on va on voit les vélos sont garés les motos sont garés bon je ne comprends rien tout est garé on voit des gens en pleurs d'autres sont à l'âme je ne comprends rien et j'ai demandé et nous vraiment me soucier et qui est ce qu'on me fait savoir et on m'a dit qu'il y a des plus avant-hier celui qui est décédé lui qui avait demandé une pétale pour me guérir il est décédé qu'est ce que j'ai fait c'est encore compliqué il n'a pas de problème grand frère à l'envie de prendre la pétale et tu donnes à ta femme de manger alors j'y retourne sur l'aujourd'hui voilà comment s'est venu à l'aujourd'hui et la maladie me ranger à petit feu à petit feu je vais à l'hôpital on dit c'est pas lui je vais à l'hôpital on dit c'est fait et ça finit tout ce que j'avais gardé dans l'avancé de la copac pour que cet agent était gardé puis je fasse quelque chose même j'ai été même convoqué par la gérante de la copac pour me demander pourquoi ils fassent des retraits comment ça ne va pas et l'agent a été gaspillé pardon de cause et c'est ainsi je serais en balade au quartier du volat et j'ai croisé une maman et elle m'a dit je vais t'envoi chez un homme de dieu à 7 piment mais ça fait pas parce que rien mais ce qui m'a un peu marqué est que avant qu'on ne vienne elle m'a pas dit exactement après la prière la petite prière que papa fait prendre à joie il y a des éléments à payer ils m'ont pas dit et nous sommes arrivés c'est un moment qui a pu les passer quand on est arrivé je suis rentré à ce point de terre dans son ancien coin là ils sont rentrés je suis assis après la petite prière il recevait des gens il m'a reçu et il m'a demandé qu'est-ce que tu as à papa je suis là d'autre ma femme mais depuis que je suis une maison parce qu'avec quatre ans que je suis en train de souffrir je passe par tout le monde et dix prends ta joie comme ça mon dos me fait mal ma portée me fait mal ma tête me fait mal les bras ma joie car les joueurs je prends je me suis richard qui est à côté du moment et à son nom au moment la conseillère et j'ai regardé deux personnes passées aussi et c'est le même mot et 12 par aux autres malades tous ceux qui ont des problèmes prend ta joie peut-être que tu dois avoir ma solution des hommes beaucoup sont passés et c'est le même mot je dois avoir ma solution des hommes je n'avais même pas 5 francs pour payer les éléments qu'il m'a proposé et cette main qui m'a amené elle avait de l'argent sur elle que je suis de 48 francs et je l'ai appelé il dit maman tu m'a mené dans un coin voilà ce que l'homme de dieu demande était de payer les éléments et pour les issus et j'aurai ma guérison avec la foi la maman qui m'a dit pas question pas de l'argent que je suis moi c'est pour payer mes marmites je dois faire un ressort j'ai de l'argent à la maison si tu m'avais dit quand on voit l'homme de dieu il y a des éléments qui sont moins qui sont touchés par l'homme de dieu il ya une puissance des ans qui veut te guérir il n'y a pas de problème il peut avoir il peut prendre de l'argent mais tu m'a pas d'étudier à la prière donc aide moi et non elle peut pas parce que cet argent c'est la neuf alors elle pourra pas acheter sa marmite au fond de mon coeur je me suis dit mais c'est quelle manière d'aider quelqu'un ou bien c'est quelle manière de me sauver d'accord et je suis sorti j'ai commencé à marcher du quart de quatre fois repos jusqu'à ce qu'on m'appelle aux quatre minutes et lorsque je suis arrivé quand une minute affaibli reste assez il ya un gars qui avait une moto qui passait et je l'ai arrêté j'ai expliqué mon problème il m'a déposé au grand café de mon fils bon le temps d'aller prendre l'argent à la maison est revenu chez l'homme de dieu je pense que je remets il peut pas me recevoir parce que nous partons vers des 16h20 17 il peut pas me recevoir donc qu'est ce que j'ai fait j'ai besoin de ma santé et j'ai vu que dès que je suis allé je suis rentré dans et comment on apprends à joie l'esprit m'a dit que d'ici là vraiment il peut avoir ma guérison et c'est ainsi que j'ai vendu mon portable que j'ai payé à 80 mille francs à 15 mille francs au blattis pour forcément avoir des éléments de nom de dieu et c'est ce qui a été fait et lorsque je suis revenu et vraiment j'ai c'est que j'aimerais dire que l'homme de dieu que nous souvent je dis papa florian c'est vraiment l'homme de dieu d'avoir un n'est pas compliqué de et la pitié même de l'homme quand tu es malade ça lui fait très mal et quand je suis revenu il m'a dit ah tu es revenu papa je suis réveillé sous le département était à 7500 le traitement complet il a dit à maman la conseillère donne le traitement à 6000 donne le traitement à 6000 j'ai pris le traitement je suis allé à la maison maintenant on va vraiment je vais voir un homme de dieu à ce qu'il m'a proposé je dois va m'acheter un purgeant et demi puis j'ai des puissants et puis riche elle a déclaré plusieurs numéros 4 et l'envoi voilà comment j'ai commencé à faire le traitement et dans un premier temps quand j'ai vu le lait parce que c'est le lait c'est par le lait on commence et sur le champ dès que j'ai vu le lait il ya quelque chose qui m'a traversé tout mon corps était glacé mais quel est ce n'est pas de problème donc à madame comme il y avait les notices à comment utiliser c'est comme nous appelons la poste logique comment tous ces produits alors j'ai suivi le traitement moi qui ne mangeait pas moi qui ne mangeait pas pendant une semaine il peut manger un peu un peu d'un sommet sur les rafasie un peu de foot ici derrière rafasie quand je me suis purgé mais juste à suivre je vous assure les frères et soeurs c'est qui est sorti de mouvement c'est comme quand on a égorgé un mouton ou bien un bœuf et le sang a été coagulé et c'est ce qui est sorti de moment vers les 16h j'ai dit à madame j'ai fait et la femme pétillerie avec ses soins et j'ai bien mangé des enfants encore j'aimerais bien manger trois fois j'ai bien mangé quatre fois je vais au travail je vais travailler le monde j'ai pas le travail comme on m'a dit d'aller à la cité policier pour les prier avant je vais à la prier d'abord c'est que c'est samedi il sera à prier et j'ai vu que vraiment 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 j'ai fait le dieu de papa souriant c'est un dieu vraiment quand tu met en confiance ça veut dire il faut avoir la force pour avoir ta guérison voilà favori pour avoir ta guérison on a diagnostiqué le mal bué c'était quelle maladie banque et vous savez il ya des maladies et que ne m'est un peu traité il ya d'autres maladies que dieu ne peut traiter quand j'ai fait les examens plus de quatre fois il était déjà que j'ai une colopathie fonctionnelle je ne devais pas manger après et j'étais généreux ne pas être consigué pas quand j'ai consigué la plupart du monde le vendre le vendre le vendre des banques à ce qu'il me semble avait une colopathie fonctionnelle et ça dirait qu'on est dans cette colopathie fonctionnelle bon c'est un quatre ans quatre ans quatre ans mais la guérison a pris combien de temps c'est-à-dire le temps où vous avez croisé l'homme de dieu vous avez commencé le traitement ça a pris combien de temps pour que vous sentiez je vous assure j'ai dit c'est au bout de trois jours seulement que vraiment j'ai ma guérison trois jours trois jours quatre ans de maladie trois jours de guérison de guérison maintenant pour avoir la force au moins je fais délivrer du mois et des semaines trois semaines et j'ai commencé gérer tout mon travail dans votre premier témoignage on vous avait interdit même de manger de l'oeuf je crois tout à fait j'en j'en viens j'en viens tout à fait et depuis qu'il y avait huit ans à huit ans lorsque j'y mange un oeuf c'est à dire on peut tuer une poule on peut tuer un coq je peux le consommer mais l'oeuf que la poule a conduit dès que j'égoutte ce type là immédiatement tout mon corps chauffe je n'allais pas m'être suivi donc après ma guérison des quatre quatre demandes jusqu'en trois jours l'homme de dieu a organisé et une cérémonie pour nous l'avons aimé les pieds ça c'est quoi ça s'est passé à la cité policière et après la cérémonie la nuit je dormais comme ça à songe je vois au chevet de l'île trois yeux déposés il dit bien trois yeux déposés aussi dit après après la cérémonie où on en avait les mains à la cité policière après le lavement des mains et c'est en cette nuit là je dormais et au cheveux du lit j'ai dans le songe trois yeux au cheveux du lit qu'est ce que c'est moi je n'ai besoin pas de l'oeuf mais qui a envoyé comme ça qui a envoyé ces oeufs sans songe sans songe et je me suis élevé à quatre et j'ai commencé à prier j'ai dit papa souriant effectivement et tu m'as guéri tu m'as guéri pardon trois jours quatre ans de mal et trois jours et en songe je viens de voir après la cérémonie que tu as donné à l'homme de dieu ton serviteur et on en avait les mains en laver les pieds à des sanctifiés si c'est toi même qui envoie ces oeufs afin que ce décent soit brisé je vais consommer ces oeufs et c'est comme ça où j'ai la vue de prendre un café on l'appelle le gros matin on va d'aller au travail je suis arrivé chez lui le gros de monique a fait mais cette fois ci il faut mon livre 30 ans qui vient du diper bb bb bbb ou j'ai quoi tu j'ai dit met trois ans d'un truc à ce moment l'avion petit saint jésus est sur moi et qu'elle a commencé à battre lui et j'ai donné le sens du jésus et j'ai ouvert le flacon et j'ai mis et celui là qu'il a mis dans le pain et j'ai vu mon Et je vous assure, depuis ce jour-là, mes habits m'y rendent plus, et j'ai fait grossir, grâce au Dieu de Papa Saurien. Et je sais que c'est un lien qui a été brisé. C'est un lien qui a été brisé. Et Papa Saurien, tu sais, nous sommes de l'Ouest, c'est un yabois, on est un peu curé de la curiosité. Moi, il faut beaucoup de questions. Mais quand tu me donnes un médicament, par le moment, je suis du corps médical. Papa Saurien, Dieu l'a envoyé sur cette terre pour nous délivrer, parce que je l'ai vu vis-à-vis, vis-à-vis. Et quand je me traitais, quand j'ai eu ma guérison, de quatre ans à trois jours, une nuit, je dormais. J'ai fait un lien, j'ai dimensé son, il m'a l'assassé policier. Je ne sais pas si d'autres m'ont écouté, ou quelqu'un est venu. Il m'a dit, mon fils, il faut monter dans la voiture, on va aller dans ton village. Dans quel village, Papa, j'ai peur. Et il a dit dans sa parole, la personne qui me dit, tu es accompagné dans ton village, il est plus puissant que moi. C'est quelqu'un qui me dit, tu es accompagné dans ton village, il est plus puissant que moi. Et on est parti. Tu sais, nous sommes au bord de, nous ne sommes pas en Brousse. Dès que tu passes Darwa, nous, nous sommes à 45 km de Darwa. Nous ne sommes pas en Brousse. On est arrivé au carré-faut, je suis descendu. Le monsieur, le mec qui m'a accompagné, il a porté une pilote. Il a fait deux verres derrière la voiture. Il dit, il faut rentrer. Dès que je vais rentrer au village, dans le verre plus tôt, il y a mon frère, l'ennui, qui envoie un coup de machette sur ma poitrine. Il n'est pas rentré. Celle-là, le monsieur m'a dit, je t'accompagne. Dès qu'il a tourné son visage, c'est papa sauré. Il dit, pousse-le, pousse-le. Et je l'attrape. Et il avait, papa avait deux gens de trucs, souvent de col à phare. Il l'a mis ainsi, il l'a mis ainsi, il dit à l'arrivée, tout a accompli. C'est fini. En même temps, je me suis réveillé et j'ai prié. Aujourd'hui où je vous parle, le frère, l'aîné en question, qui a fait cela, qui a voulu me faire du mal, et que le dieu de papa soit en transformant en bien et qui a mis la maladie sur moi. 4 ans de maladie, parce qu'il n'y en a pas, vous savez, en Afrique, hein, nos parents prennent des femmes, soit 3, 4 femmes. Et moi, j'étais le seul, même mort, à traverser même le second cycle. Donc, ça lui a fait mal. Et pourquoi j'ai pris une feuille de tort pour donner aux vieux. Voilà pourquoi j'ai pris une maladie sur moi. Donc, à l'heure où j'ai parlé, c'était né, il y a longtemps qu'il est tombé, après ma vie, il est tombé. Et c'est moi-même qui ai pris l'engagement des puits du cercle. Sinon, dès qu'il est tombé, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'il a gâté, tout ce qu'il a fait, ma vie qu'il a fait, ma grand-sœur, celui qui saute avec elle. Et parce qu'elle-même là, elle a 10 enfants, c'est sûrement dit, elle a 10 enfants, 10 papas. C'est-à-dire, l'enfant naît, il a 3 ans, le monsieur vient, il prend son enfant, il prend son enfant, il prend moi aussi. L'enfant naît, il a 3 ans, le monsieur vient, il prend son enfant, il va au Burkina. Et elle reste comme une chienne qui vient de mettre bas. Pas qu'une chienne, tout un chacun, tu viens, tu prends ton chien, tu t'envoies. Tout ça, ça a été dit avant qu'il n'y passe. Donc c'est pour dire que le Dieu des Papas-Oriens, nous venons ici pour prier le véritable Dieu. C'est un Dieu qui est réel. C'est un Dieu qui est réel. Raison pour laquelle j'ai accepté d'être baptisé. C'est moi-même qui ai demandé le baptême. Gloire au Seigneur, parce que vous avez vu la gloire de Dieu ici. Et Dieu s'est occupé de vos aînés. Aujourd'hui vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui la vie est en vous. Et vous êtes bien placé pour donner des conseils à tous ceux qui viennent. Ok. Que Dieu vous bénisse. Ok. Et que la gloire revienne au Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Et je dis merci à vous qui m'avez passé l'antenne. Et merci parce que je suis dans la maison de Jésus. Et j'ai béni le nom de Dieu de Papas-Oriens. Et merci aussi à Papas-Oriens parce qu'il fait tout pour nous. C'est-à-dire qu'il se tue pour nous. Merci que Dieu donne encore une envie. Et que la puissance de Dieu donne encore une puissance. Et que son absence augmente au nom de Jésus. Jésus. Jésus.